hello la famille bienvenue c'est ma pixel tv ma pixel graphique votre chaîne des graphismes aujourd'hui nous allons apprendre à faire une affiche sur téléphone une affiche avec pixelab pixelab c'est une application 100% graphique et pour ne pas tarder nous allons commencer d'abord à ouvrir l'application pixelab comme vous voyez rien n'est écrit et on va commencer par prendre constituer notre fond donc le background les fonds de votre affiche et pour cela on va d'abord modifier la taille et sur ce jeu ici taille de l'image je vais écrire 901 pour en a4 901 voilà et comme je disais utilisé et j'ai déjà ma taille je peux alors changer les éléments pour constituer mon fond soyez un petit créatif optez au moins optimiser votre couleur je vais dans ma galerie je vais dans ma galerie là ce sont les éléments ce sont les éléments que j'ai utilisé pour faire le design ce sont les éléments alors nous allons commencer par upload tout voilà je vais commencer par ça je vais le positionner ici je prends l'autre je prends ça vous voyez il n'est pas cadré alors je vais la retourner comme ça il a positionné ici voilà et l'autre je vais prendre l'autre je prends ça ça c'est pour constituer le background de votre design ça c'est pour constituer le background de votre design n'oublie pas en plus avec ça je vais alors changer je vais changer les fonds je vais changer les fonds pour parce que l'info il est fond ici il ne me plaît pas je vais prendre une autre couleur je vais prendre ça non pas ça je prends ça voilà ça m'y va après ça je vais toujours dans galerie je vais prendre ça le mettre ici voilà alors je vais le mettre ici je vais prendre aussi je vais toujours dans la galerie je prends aussi ça je mets ici et ici je vais changer je réduis la taille et je vais changer la couleur je change la couleur de ces deux comme ça pardon pour qu'elle c'est qu'elle ne puisse pas bouger vous allez le verrouiller ici ici en rond je change la couleur en blanc moi je vais modifier l'escalier comme ça je vais prendre ce calque je vais le mettre au fond à l'arrière de l'autre fond ici comme ça c'est trop pratique comme je pense que vous voyez j'ai diminué aussi sa taille voilà comme ça on continue toujours je vais aussi prendre ça je mets ça regardez regardez bien s'il vous plaît regardez bien je mets ça ici et puis j'ai réduit l'opacité j'ai verrouillé j'ai verrouillé tout puis je vais réduire l'opacité de ces calques ici c'est l'opacité réduit c'est ici ça se voit déjà après avoir réduit l'opacité de ces calques assurez vous qu'il soit bien placé au milieu c'est quasiment ici ici voilà et puis déplacer votre calque dépasser votre calque comme ça et réduit ceci réduit aussi l'opacité de ces calques je pense que ça se laisse voir ça se laisse voir beaucoup réduit voilà ici ça va je pense qu'il est ça va oui il est d'accord vous allez toujours continuer à bosser sur votre fond et ce qui nous fait on va mettre seulement un fond ici blanc moi je trouve qu'il y ait un fond blanc ça va suffire comme ça comme ça et puis on va ouvrir aussi ça c'est un peu à loin d'abord déplacer ici alors je vais tout je vais déplacer tout ça comme ça comme ça aussi je vais déplacer voilà comme j'ai tout déplacer maintenant je peux faire les personnages je peux faire les personnages et il faut que je m'assieds que la bande blanc là soit au fond au fond je vais mettre ça en noir en blanc voilà comme ça comme ça ici j'aurais des repères là où le fond n'est pas bien arrivé j'aurais du signal ça va me signaler parce que le fond est un peu noir vous voyez c'est pourquoi j'ai changé assurez-vous que tout soit en ordre et voilà après avoir fait ça et le dernier truc à faire c'est le dernier truc à faire c'est mettre alors les personnages là vous avez constitué votre background le background est fini c'est alors mettre les personnages les différents personnages écrit les textes tout 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 ce que j'utilise est dans la description intégré dans le lien qui est dans le description les liens de mon whatsapp et vous aurez tout tout tous les personnages les polices les textes tout ce que vous voulez c'est parti c'est parti c'est parti et puis vous voyez je pense que là que nous avons fini à placer nos personnages alors on va faire un petit dégradé pour que les personnes vous voyez les costumes ils sont pas à la même ligne ici on va faire un petit dégradé alors pour faire les petits dégradés j'ai mis une vidéo sur ça mais que cela ne tient je vais juste vous montrer comment ça c'est fait et vous appuyez ici ici forme déplacer votre forme là vous voulez moi je veux qu'il s'en soit ici ici et relais en bas prenez couleur non couleur de remplissage sélectionner dégrader sélectionner ici pour modifier vous voyez ici je sélectionne vous voyez comme je peux sélectionner ça et je peux sélectionner ça regarde la différence je vais prendre ça ça je vais sélectionner en blanc FF je vais prendre ça aussi je vais prendre ça aussi c'est en blanc je vais sélectionner en blanc puis j'érudie l'opacité et j'ai mon fond un beau dégradé voilà je pense que vous voyez c'est comme ça qu'un beau dégradé c'est fait et pour cela je vais aussi vérifier ça et le dupliquer pour avoir un dégradé un peu fini non voilà je pense que c'est suffisant et là j'ai déjà mon background j'ai déjà le background et tout ce qui est personnages et composants il me reste seulement de mettre le texte et je vais d'abord mettre le sponsor le sponsor le sponsor de de la fiche il va se mettre là rond et sur ce je vais me mettre j'aimerais d'abord je vais de boclier là où mettre le fond et garder comment j'ai fait je prends ça je prends aussi ça en bas je vais décaler donc je vais décaler comme ça j'appuie sur ok je vais vérifier j'ai pas une autre forme je vais m'assurer qu'il soit parfait comme ça comme ça je vais les fusionner je vais fusionner les décalques après le fusion je vais réduire je vais réduire la taille je vais l'escaler je fais une petite rotation et puis je vais le mettre ici ici je le mets ici après je charge alors le lego sponsor c'est Mushi Kamano voilà c'est chargé modifiez bien votre taille voilà je pense que c'est bien fait et après je vais mettre alors les groupes les groupes les organisateurs les organisateurs c'est la RHET vous voyez c'est tout en blanc mais je vais effacer le fond blanc et comment je fais je vais je sélectionne d'abord les calques je découle ici et puis je vais appuyer sur effacer le fond couleur voilà et je vais activer après activer j'active aussi la tolérance et puis je change sa couleur en blanc voilà comme la couleur est changée je vais aussi modifier sa taille et le mettre ici et je prends aussi je vais écrire leur nom alors je vais faire un petit dégrader comme ça regardez où je vais écrire ou je vais écrire assisez-vous de verrouiller tous vos calques pour qu'il ne puisse pas se déplacer et puis j'écris groupe les rachités groupe les rachités j'ignore je vais déplacer ça je vais modifier sa taille je vais modifier sa taille et puis je vais prendre un fond je change d'abord la police je change d'abord la police je prends Futura Futura je prends Futura je vais modifier une pile à l'intérieur voilà et pour tous ceux qui veulent mes fonds les fonds que j'utilise je vais les mettre dans mon dans le groupe WhatsApp dans le groupe WhatsApp pour tous ceux qui veulent intégrer les groupes les liens et dans la description et là je mets présente j'ai mis ma skill j'ai redis aussi sa taille je prends une police je prends ça et par là je veux alors modifier je veux alors modifier la colère pas seulement blanc je veux prendre des jaunes orange je prends une petite orange ici c'est jaune voilà la colère est cinéma voilà je pense que là vous voyez c'est c'est encore un peu facile je modifie je modifie sa taille je vais impier que ça c'est légal je vais ajouter l'espacement et le mettre au milieu je prends le groupe j'ignore je vais déplacer un p ici là et c'est le moment alors d'écrire le titre le titre le titre de l'affiche je vais dans galerie alors ici c'est un peu compliqué je prends ça et comme vous voyez comme vous le voyez pixelab ne modifie pas ce genre de texte ce genre de mots alors je vais utiliser ça le prédéfini pour la régler je vais prendre une lettre je prends une lettre ici je la charge et puis je vais la déplacer comme ça et puis je vais la déplacer comme ça comme ça j'ai la verrue je la diplique puis je la déplace ici ici et puis vous appuyez sur la rognée vous allez prendre une autre voilà voilà je prends aussi ça et qu'est-ce que je vais faire et pour qui ça c'est l'espoir je vais mettre l'ombre je vais mettre l'ombre et puis je vais décaler l'ombre ici en bas à x aussi à y aussi comme ça après vous avez mis l'ombre dupliquer comme ça et puis je vais mettre un petit peu je vais mettre et puis vous avez va me faire ouvrez le calque ou appuyez ici appuyez sur le calque et que vous voulez fusionner c'est ça et puis diplôme est fusionné voilà c'est fusionné déjà là vous avez ainsi le calque que vous pouvez déplacer moi je vais la déplacer ici je vais alors mettre je vais d'abord mettre quelques trucs pour embellir je prends ça je vais le mettre dans le fond déplacer le calque déplacer déplacer le calque et mettez ça ici voilà et puis nous allons prendre la personne qui célèbre pour embellir la personne est là moi je vais placer ça ici et puis je vais mettre la personne en doré pour vectoriser là c'est déjà un vecteur mais je vais mettre ça en doré et vous allez sélectionner ça à pied sur texture texture et puis vous allez sélectionner moi j'ai petit sujet ce petit tableau où j'utilise et tous les textiles doré je sélectionne ça sélectionne ça assez vous d'avoir sélectionné qu'elle est dorée et nous là les barres noires voilà comme vous voyez c'est une sélectionnée et puis je vais mettre ça en train comme ça j'ai modifié seulement son escale pour qu'il n'oublie pas beaucoup non c'est ça ici modifier l'intensité comme ça et comme ça modifier aussi ça ça travaille comme ça ça va ça va là et qu'est-ce qui n'est pas verrouillé ah voilà ça comme vous voyez j'ai tous mes calques ici et et ce qu'il reste à faire c'est écrire célébration je vais s'écrire célébration célébration je mets un majuscule j'appuie sur modifier le texte je cherche une bonne produce je pense prendre ça voilà ça ça me va je mets ça en blanc non le blanc ne m'y va pas je vais faire un petit dégradé regardez comment je fais ça j'appuie ici j'appuie sur plus 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 ouais c'est déjà 5 et je vais tout mettre ici je vais mettre je vais tout mettre en blanc regardez bien s'il vous plaît comment j'ai modifié les textes pour qu'ils apparaissent et le monocouleur pour qu'il n'y ait pas de monocouleur voilà après je vais prendre le deuxième je mets seulement je modifie seulement son état c'était de clé enregistrement j'aime bien ici et l'autre ici vous voyez célébration n'est pas assez assez blanc il n'y a pas monocouleur il y a des couleurs et ça c'est le soir c'est qui est un peu bon pour le design pour éviter d'avoir mon autre texte et puis on dit célébration diplômé yangou je vais créer yangou pardon yangou yangou c'est un sovi qu'est ce qui signifie mon diplôme voilà et puis voilà j'ai mis yangou et puis je cherche alors à mettre l'édition je vais rue je prends une calque je prends cette forme la forme ici je modifie ça je vous conseille de zoomer pour plus de précision à la taille du yangou voilà après avoir fait ça je vais faire un carré et non les fonds dégradés là vous voyez c'est remplir j'ai réduit l'opacité et puis je vais se tracé j'ai l'agi la longueur la largeur du tracé et puis je modifie seulement je me suis seulement je me suis seulement sa couleur et après avoir fait ça c'est pas dupliquer ça non efface on va effacer après avoir fait ça et entre si on y est on est ici on est ici au milieu et ici d'accord comme vous voyez non c'est assez orgné orgné et puis déplacer avec ça avec orgné ça se déplace pas et puis je vais écrire l'édition 2020 je modifie je mets toujours futur tu vois je mets ça en blanc et puis je vais prendre ça je vais le dupliquer je vais déplacer ça je déplace comme vous voyez et puis je vais faire tourner je vais tourner comme ça comme ça à l'angle 180 voilà non je peux pas voir tout en blanc donc je vais modifier sa couleur je vais modifier sa couleur je vais mettre je vais mettre en jaune comme ça ça va concorder et je veux toujours avec vos couleurs je vais toujours avec vos couleurs dans le design n'abusez pas mais et ne fais pas de mon couleur dans le design c'est pas un logo mais il y a aussi des logos qui ont mis des couleurs et puis je modifie voilà non je peux modifier je peux modifier je peux modifier la couleur je peux modifier la couleur aussi voilà comme ça voilà j'ai tout mon titre là ce qui me reste d'écrire la date mettez la date que vous voulez moi c'est pas seulement le tutoriel moi je vais mettre je mets les 12 12 je mets les 12 j'ai modifié euh j'ai modifié seulement la police je vais placer ça ici je vais mettre ça en noir noir comme ça je prends aussi j'écris en j'écris septembre sept non comme ça c'est comme ça que moi je veux qu'il s'assoie je modifie aussi la police et puis la taille on va mettre ça en majestine et puis en noir toujours en noir appeler d'avoir ici c'est en noir vous allez mettre vous allez verrouiller tout et on va alors mettre 2020 on a un calque moi je veux que ce soit un calque comme ça et puis vous allez prendre le dégradé et sélectionnez ça pour ceux qui ne savent pas faire un dégradé comme ça j'ai fait une vidéo sur ça vous voyez d'ailleurs je vais supprimer ça et rester avec l'idée et puis j'écris 2020 j'écris 2021 j'écris 0 non j'écris 20 2022 je modifie seulement je modifie seulement la police je change la couleur en blanc et puis je vais décaler ici je monte la police voilà et puis j'écris tout ça pour qui ça se met au millier donc la date elle est le mois et l'année j'écris tout ça pour qui ça se met au millier je modifie sélectionner 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 ça je vais le mettre en noir pour séparer les prix et les invités voilà je vais dans le texte j'ai collé ça vous pouvez écrire moi j'ai saisi ça c'est bien saisi je modifie la police de bord et puis je modifie la taille voilà après avoir modifié la taille je vais aller les placer je vais l'aligner ici comme ça voilà on a pu tout est en place là je vais aller prendre la salle et l'air je vais prendre ça même méthode pour ça ici efface couleur effacer le blanc et puis changer la couleur donc on va mettre ça peut être on va le mettre en orange comme ça moi je vais pas avec les petits les petits noirs moi je vais pas ça je vais ici dans la gomme et je vais effacer ça tout ce qui vous embrille la taille donc c'est contre votre design et d'accord moi j'efface ça je vais effacer ça comme ça voilà c'est effacé et puis je vais décaler ici en bas pour préciser l'air modifié je vais déplacer ici taille relative 10 voilà je peux alors écrire la salle grande salle parociale je vais d'abord faire ça modifié voilà voilà comme ça il faut qu'il soit un peu gros avec ça pour les petites nuances et les petites différences avec les invités voilà je vais les déplacer ici ça parociale puis je vais acter les gens bokeh bokeh ça peut rester comme ça c'est juste l'adresse modifié modifiez ça et fais un petit espacement comme ça et puis vous allez écrire comme ça vous allez écrire l'air sélectionner le texte moi aussi moi c'est 14h 14h juste n'oublie pas de déclarer tu fais modifier toujours vos couleurs je vais prendre l'orange ça me va ici et je vais juste modifier sa police je modifie aussi sa taille pour qu'il concorde avec parociale et je vais lui déplacer à l'endroit voulu comme ça ça vaut un peu serré je modifie aussi la forme et le vecton ici je vais modifier la taille c'est un peu grand voilà assurez-vous qu'il soit à sa place et pour nuancer le dé pour nuancer le dé les invités et la place je vais mettre un bord et un petit bar noir voilà voilà et comme je vais c'est multipliqué ça modifier modifier ça et puis le mettre ici comme ça voilà je pense qu'ici nous avons terminé mais ce qui est un peu gênant parce que ce qui est un peu gênant dans ce design c'est les fonds ici blanc c'est resté tout blanc c'est un peu gênant je vais modifier ça j'ajouter j'ajouter une autre calque je modifie comme vous voyez c'est toi qui vas sélectionner la couleur blanche je mets ça ici on va effacer la couleur et puis on prend la couleur noire vous voyez d'accord comme ça verrier et déplacer qu'il soit à l'arrière de ces textes des textes qu'on a fait voilà merci c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui merci d'avoir suivi la vidéo abonnez-vous pour ne rater aucune d'une prochaine vidéo et pour intégrer le lien de ma formation c'est juste dans la description et vous allez intégrer le lien merci merci